Alors mesdames, bonjour. Alors aujourd'hui, on attend juste un instant que tous nos amis se connectent. C'est extraordinaire la technologie quand même. Comment ? C'est extraordinaire la technologie. La technologie c'est extraordinaire. Mais oui, il y a du monde qui est en train de se connecter à travers le monde. Et puis c'est dimanche, il y a des gens qui ne travaillent pas. Voilà, Baruch HaShem. Je mettrai un petit message pour tous ceux qui voudront rentrer dans la page de Dora Géoula. Nous avons fait notre halo donc pour pouvoir aider les familles nécessiteuses. Je vous encourage pour tous ceux qui peuvent aider. Et ça sera une chose très très importante. C'est que dans deux semaines, on va distribuer nos cartes prépayées pour plus de 120 familles. 120 familles pour Pessah. Vu la situation en Israël actuellement, on va essayer de faire le maximum possible. On a besoin de vous toutes et vous tous. Après le cours, d'aller cliquer sur le halodron. Vous avez des reçus serfa bien sûr. Comme ça, vous accomplissez la mitzvah avec nous ensemble d'Ezra Tachem. Le thème d'aujourd'hui, mesdames, le mazal. Alors on a dit dans le titre, « Naître sous une bonne étoile ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et j'ai préparé, alors, je vais vous expliquer. Pour ne pas vous décourager, pour ne pas vous décourager, l'un de nos grands maîtres, le rat Friedlander, c'est tout ça. C'est un livre entier. Tout ça. Que sur le mazal. Et franchement, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais abordé ce thème. Et parce que je me disais toujours, « On est sous une bonne étoile, on n'est pas sous une bonne étoile. Bon, alors tout est fait, etc. » Et ça veut dire quoi ? Et comment c'est décidé ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être sous une bonne étoile ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Et donc, j'ai découvert, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, en même temps très encourageantes au sujet de cette notion-là du mazal. Parce que le mazal, nous le traduisons en France, la chance. Mais le mot dans la Torah, mazal, qu'est-ce que c'est ? Ça vient des mazalotes. Mazalotes qui veut dire quoi ? Les astres. Tiens. Ça veut dire qu'on dépend des astres. Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est cette histoire des mazalotes ? Et vraiment, j'ai découvert des choses extraordinaires. Mais je voudrais introduire ça par eux, ce que l'agmara dans Moet Katan, elle ramène, la chose suivante. Alors j'en sais aussi tous ceux et celles qui se connectent avec nous, c'est un cours, un vrai cours de travail et de réflexion. Ce n'est pas un petit cours de Torah, c'est un vrai cours de travail et de réflexion. Je pense qu'il y aura un premier puis il y aura sûrement encore un deuxième pour vraiment aborder tout parce qu'en plus, on nous a dit qu'elle mazale est Israël. Le peuple d'Israël n'a pas de mazal, il est en haut du mazal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire quoi ? Alors on a le mazal, on n'a pas le mazal. Et c'est quoi le mazal ? D'abord, qu'est-ce que c'est le mazal ? Je voudrais introduire ça par l'agmara, ce qui dit l'agmara Amarava, Ravaïdi. Chayé, la vie, Bane, les enfants, aux maisonnées. Et la Parnassa, la vie, l'espace de notre vie, la longévité de notre vie, les enfants, le nombre d'enfants qu'on va avoir, etc. La Parnassa, l'obisruta talia milta, ça ne dépend pas des mérites de la personne. Et la bémazala talia milta, ça dépend du mazal. La Parnassa, moi je pensais qu'il fallait avoir des mérites pour avoir une bonne Parnassa, ben non. Les enfants, le nombre d'enfants, non, c'est le mazal. La vie, c'est le mazal. Deha, et l'agmara, il dit la preuve, c'est que Rabba et Rafrizda, il y avait deux grands rabbins. Un, il s'appelait Rabba, un autre, il s'appelait Rafrizda. Tarvayu Rabbanat, ça dit qu'il avoue. L'agmara, il dit les deux, c'est des grands maîtres dans le peuple d'Israël. Marmatzlive Atimitra ou Marmatzlive Atimitra. Ces deux rabbins, quand on avait besoin de pluie, ils se levaient et ils priaient et la pluie commençait. Donc, les deux rabbinimes étaient de très grands rabbinimes. Rabba et Rafrizda. Et l'agmara, il dit quand même, Rafrizda, Chaya, Tishin, V'tartin, Shalin, Rafrizda a vécu 92 ans. Rabba, Chaya, il n'a vécu que 40 ans. Première chose, deux grands rabbins, l'un a vécu 92 ans, l'autre a vécu que 40 ans. Les deux, la même grandeur. Le Talmud continue, il dit, B'Rafrizda, Chaya, B'Rabba, Chaya, B'Rabba, 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 il explique que dans la maison de Rafrizda, il y avait, même pour les chiens, pour les animaux, du pain qui était fait avec une très bonne semoule et dans la maison de B'Rabba, même du pain, le plus mauvais, il n'y en avait pas. Rafrizda a vécu une longue vie, richesse, B'Rabba, malheureusement, vit très courte, pauvreté. Rafrizda ve'Rabba, Zichutam, Aïta Shabbat. Il dit Rafrizda, ils avaient les mêmes mérites. Les deux étaient des sadiquines. La preuve que les deux priaient et la pluie tombait. Mais, Ayashoni, B'Nehem, B'Mikri, A'Olam, Chaya, B'Niom, Zona, Nikvaim, Alpi, Amazan, Velo Alpi, Amahasim. La Gemara te dit, sache une chose, tout ça ne dépend pas de tes mérites. La vie, c'est bizarre, les enfants, la Parnassa, ça ne dépend pas de tes mérites. Ça dépend du temps, Mazal. Tu vois, ça nous met déjà dans une idée qui est quand même très bizarre. Mais, nous, les Vahere, t'ignes à Mazal, ou M'Auto, ils te disent pour qu'on vienne, ils commencent à expliquer un peu quoi cette histoire de Mazal. On doit d'abord préciser, avant. On n'a pas à la vie, je t'aime sous-bébitou et Mazal. Nos sages, on choisit le terme qui s'appelle le mot Mazal. Véchen Amrou, la Gemara, dans la Seche de Shabbat, il dit, le Talmud, dans la Seche de Shabbat, dans la page 156, il développe beaucoup l'histoire de Mazal. Par exemple, Rabbi Ochoa, Bel Lévi, a dit que même les jours de naissance, de notre vie, définissent notre Mazal. Le Talmud ramène, celui qui est né dimanche, il sera quelqu'un d'entier, entier dans tout ce qu'il fera. Je ne développe pas, mais celui qui est né lundi, Haïman débitré, Shabbata, Yehikvaradzan, celui qui est né lundi, il sera colérique. Là, il est né lundi, on n'aime pas le lundi. On n'aime pas le lundi. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là que Dieu a séparé les eaux. Bon. Haïman, celui qui est né mardi, Yehikvaradzir, il sera riche. Et il sera, voilà, il sera riche, attention, il sera riche, et il sera un homme aux mœurs légères. Bon, on ne va pas rentrer dans, pourquoi ? Vendredi, c'est un grand jour, non ? Haïman débarba, Abishabata, celui qui est né mercredi, il sera quelqu'un de sage, et radieux. Et il y a aussi des raisons, qu'on ne va pas développer, parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, une seconde. Celui qui est né mercredi, radieux. Qu'est-ce qu'on a dit ? Radieux. Radieux, ok. Celui qui est né jeudi, ça sera un homme qui accomplit des actes de bonté. Il y a des raisons. Celui qui est né vendredi, sera un homme assidu, sérieux, dans son travail, assidu, dans son étude de Torah. Ok. Haïman débarba, celui qui est né Shabbat. Bon, il sera destiné, à mourir un Shabbat. C'est bien. Ça va, après 120 ans. Après 120 ans. Ah, j'en ai eu un samedi. Amar Abba Barchila. Mieux que ça. Il dit, Abba Barchila, il sera appelé un homme d'une grande sainteté. Il y a des choses grandes dans lui. Amar lehou, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Amar lehou, Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit, pourquoi amrouler les barlivaïs ? Rabbi Hanina, il dit, allez dire à Rabbi Oshoa Ben Nevi, qui a dit tout ça, celui qui est né dimanche, il sera comme ça, celui qui est né lundi, il sera comme ça. Il dit, Rabbi Hanina, ce n'est pas le signe céleste du jour qui influence la nature d'un homme, comme tu as dit toi, que c'est le dimanche, et bien le dimanche, le lundi, c'est le lundi, c'est pas ça. Et là, Mazal, regardez comment la Torah nous parle des Mazalot, Mazal, Sha'a, c'est plutôt le signe céleste qui domine l'heure de la naissance de la personne. Waouh ! Et là, il ramène ici, il existe sept corps célestes qui possèdent chacune une influence particulière. Chaque corps céleste règne à tour de rôle, c'est quand même extraordinaire, on est régné par des étoiles, tout ça veut dire cette histoire-là. Vous allez voir, à tour de rôle, le jour et la nuit, pendant une heure entière, se sent le soleil, la lune et cinq planètes, à savoir, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter et Mars. Ce cycle de sept heures se répète sans cesse. Et il a dit, et la Mazal, Sha'a, goreng, c'est plutôt l'influence de celui qui est né dans certaines heures de la journée, à quelle heure tu es né, ça va influencer sur toi. Raï, Madhé, Véchama, celui qui est né pendant l'heure du soleil, il sera une personne d'apparence brillante. Il sera quelqu'un d'aisé et quelqu'un qui aura toujours ce qu'il a besoin. Raïman de Khorhav, celui qui est né pendant l'ère de la planète, Venise, il sera un homme riche aux mœurs légères. Et il ramène aussi des raisons pourquoi, c'est bizarre tout ça. La Gmara, elle continue, elle dit aussi, Raïman de Khorhav, celui qui est né pendant l'heure de la lune sera un homme qui subit des malheurs. Qu'est-ce que c'est ça ? Celui qui est né pendant l'heure de Saturne, il sera un homme dans chaque plan et réduit à néant. Tout ce qu'il va faire, ça va lui tomber. Raïman de Béthèdek, celui qui est né pendant l'ère de Jupiter, il sera un homme de droiture, etc. Raïman de Béthèdek, celui qui est né pendant l'heure de la planète Mars, qui est une planète rouge, sera un homme qui verse le sang. Il aura en lui des signes d'un assassin. Bon, alors, la Gmara dit qu'après, cet homme-là, bien sûr, qu'il peut devenir un chocret, quelqu'un qui fait l'abattage rituel, un chirurgien, un mohel, etc. Bon, bon, allez, ça veut dire quoi tout ça ? Rachidi, quand une personne, elle va naître, selon ces mazales qu'on vient de citer maintenant, il va recevoir ses traits de caractère, il va recevoir ce qu'on appelle les kelimes, ça veut dire les ustensiles, les forces qu'il aura besoin pour accomplir son but, d'où va lui venir ça ? Sur l'influence de cet astre dans lequel il est né, c'est de là-bas que va lui venir ses caractères, ses qualités qui vont lui permettre d'accomplir sa mission dans ce monde. Mais là, il précise, il va le ramener de la part de Rabbeinu parce que si on s'arrête à ça, on va se dire bon ben, il est 408, je suis né comme ça, je suis né comme ça, puis c'est terminé. En plus, tu me dis, la part de la sahalat, c'est un mazal, les enfants, ils m'ont saoulé, c'est un mazal, la vie, la vie, c'est un mazal, je reste chez moi à la maison, je dors. Je fais quoi ? Il précise une chose qui est vitale. Ce n'est pas les étoiles qui vont décider pour notre vie. Ces astres, qu'est-ce que ça veut d'abord ? D'abord, depuis quand une étoile va décider pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire ça encore ? C'est une tendance. Qu'est-ce que ça veut dire une tendance ? Il te dit attention, attention, il faut préciser les choses. Ce n'est pas l'étoile qui va décider pour toi, rien du tout. Depuis quand une étoile peut donner ou refuser à un être humain de lui donner quelque chose ? Ce n'est pas l'étoile. L'étoile, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une force en elle. Et là, ça veut dire en fait, c'est un tuyau que Dieu, à travers cette étoile, il a décidé, et on va le voir pourquoi, il a décidé que pour toi, c'est cette étoile et donc il va te donner à travers cette étoile ce que lui, il veut te donner. Précise bien, ce n'est pas l'étoile qu'il nous donne. Les filles, et pourquoi ? Les filles à Tafki, Tchelikba, Aliado, la Neshama, Plonit. Pour que ton âme qui est descendue dans ce monde puisse accomplir son rôle. Son rôle, termine. Et on va les dire, Véhendivra, Aramban. Et d'ailleurs, le Nahmanide dit la chose suivante dans Devarim, Il dit le Ramban, Dieu, qui a tout créé, a donné aux étoiles, entre guillemets, aux astres, de gérer le monde d'en bas. Et il a donné toute la force de la terre et tout ce qui est dessus à ces étoiles. Selon le fonctionnement de l'étoile, il a décidé que toi, pour que tu accomplisses ta mission, il faut que tu reçois ta braha à travers cette étoile qui va influencer à travers l'étoile des choses sur toi. Mais tout ça, bien sûr, c'est un projet divin pour que tu puisses accomplir ta mission. Ok, ça c'est la première chose. Mi le vada amour mazal yom mazal shah'an shéhuhan hagata kukhavim au mazalot yeshna am'inyan nassaf. Il te dit, on va essayer quand même de définir d'abord c'est quoi le mot de mazal. Mazal wa shpa'an a ni kwe'it va ni tenet la adam mi le ma'ala. Mazal, c'est une abondance qui est décidée et qui est donnée à l'homme d'en haut. a shéhena kluya demahaseha adam. Elle ne dépend pas de tes actions. Elle a mis kzéret alav le fihatavki tshenik balo et on va revenir sur ça. Elle est décidée par rapport à ce que tu auras besoin pour accomplir ta mission dans ce monde. C'est une... C'est une... On va dire, c'est... C'est tous les... C'est tout ce que tu auras besoin dans ta vie pour accomplir ta mission. Ça va traverser ça, ça va venir et ça va venir... Et d'ailleurs, il te dit, c'est quoi le mot Mazal ? Parce qu'on a dit qu'en français, le mot Mazal, ça veut dire la chance. En hébreu, Mazal, c'est quoi ? Mazal, c'est un astre, une étoile. Qu'est-ce que c'est ? Il te dit, Mazal, nozel, mi le ma'ala. Ça coule dans haut. Voilà la racine du mot Mazal. Ça coule dans haut. D'ailleurs, il ramène ici la chose suivante. Le Gaon de Vina, il dit, il dit que le mot de Mazal, nous en français, on dit Mazal, la chance. Ça ne veut rien dire, la chance. Mazal vient du mot nozel. Ça coule. Si vous voulez, c'est un tuyau, c'est une étoile ou un astre qu'à l'intérieur, Dieu a mis des forces et qu'à travers cet astre, il va faire couler vers toi ce que tu auras besoin pour accomplir ton but. Mais par contre, il vient de préciser une chose, ça ne dépend pas de tes mérites. Encore une fois, quelqu'un, il va dire, moi, je ne comprends pas. Alors, je fais tout et je fais tout. et on va lui dire, banné, traillé, oumzoni. Alors, le nîmouké Yosef, l'un de nos grands maîtres, il dit dans ma sereine que c'est une chose que Dieu a décidé depuis la création du monde. Les hanig ont la moquart de gérer le monde de cette façon. Ça va descendre vers nous à travers des Mazalotes. Il n'y a rien à faire. Al-Ké, il dit le nîmouké Yosef, c'est pour cela. Il dit le nîmouké Yosef, il dit le nîmouké Yosef, il dit le nîmouké Yosef, il dit le nîmouké Yosef. Tu devrais, celui qui est intelligent, qui prie, pour enlever le décret de ce Mazal qui lui a été mis, qui m'est étonné. ça veut dire que peut-être que la prière peut nous faire sortir de notre mazal si tu ne fais rien tu restes assujetti à ce mazal mais si tu pries éventuellement il y a des choses qui peuvent changer on va le voir le mot mazal donc déjà le mot mazal ça veut dire quoi on a dit c'est quelque chose qui coule d'ailleurs on vient d'expliquer donc que le mazal pardon ce qui nous arrive dans notre vie sont causés par la force de ce mazal supérieur pour que je puisse accomplir mon but dans ce monde la racine de ce fonctionnement se trouve dans les racines de la création dans lequel Dieu c'est ce qu'on a vu tout à l'heure a décidé parce que là on va rentrer vraiment dans l'histoire du mazal j'ai pas de mazal j'ai pas de mazal ah j'ai pas de mazal quel mazal que j'ai c'est quoi ça qu'est-ce que ça veut dire la mazal je te dis une chose fais très attention à ça c'est que quoi Dieu va décider à chaque nechama chaque âme son sa mission et en fonction de cela il va lui donner ce qu'elle a besoin pour accomplir mais je répète Dieu va décider de t'envoyer tout ce qu'il a besoin il va te faire éventuellement naître à un moment qui est sur l'ascendant de cette étoile pour que de là-bas viendra et coulera vers toi tu peux pas naître à n'importe quel moment quel moment tu es né tu dis bon bah je suis né comme ça à ce moment-là ou à ce moment-là c'est pas vrai au moment où tu es né c'est parce que tu vas être sur l'ascendant de cette étoile parce que c'est Dieu qui a décidé que ça va passer comme ça que ça va couler ce que tu as besoin pour ta vie et donc et donc il va te faire naître à ce moment-là mais ça ce sont des choses que Dieu a décidé depuis le moment de la création du monde qu'il y aura ce fonctionnement avant qu'il fait amour mais il répète encore une fois attention c'est pas l'étoile qui décide c'est juste un tuyau que de là-bas va descendre ta bénédiction ce que tu as besoin pour ta vie parce que ça a été décrété comme ça depuis le moment de la création du monde c'est quand même quelque chose de phénoménal ça veut dire que ça veut dire que il y a certaines choses qui vont venir dans ta vie parce que au fait ta naissance entre guillemets elle est arrivée à ce moment-là tu pensais que c'était un hasard non c'est que de là-bas il y a une influence des forces que Dieu va faire passer à travers cette étoile pour te permettre à toi d'accomplir ce que tu as à faire dans ce monde deux personnes qui sont nées à la même date à la même heure elles ont le même hasard voilà une vraie question et voilà une vraie question on va voir on va découvrir des choses pardon même heure même jour c'est pas les mêmes parents c'est pas les mêmes on a dit on a dit que la vie la vie la parnassa et les enfants ça ne dépend pas des mérites ça dépend du masal donc René nous demande dans ce cas-là deux personnes qui sont nées au même moment pourquoi un il est une chaîne neuf l'autre il est bien l'autre il est chaud comme ça l'autre il n'est pas comme ça alors on va essayer de comprendre vraiment voilà là on est en train de rentrer parce que l'histoire de masal oui quel astre tu es né alors tu es né sur le signe du verso avec le machin donc c'est comme ça voilà moi une fois je me suis dit mais ça veut dire quoi encore je ne serre à rien dans ce monde moi moi c'est ton mérite alors déjà première chose qu'on vient d'apprendre première chose le masal c'est ce qu'on peut appeler nous des astres une étoile etc c'est juste un sinor un tuyau par lequel Dieu va faire passer et c'est pour ça que tu es né sur cette étoile parce que cette étoile va te faire descendre des choses qu'une autre étoile ne te fait pas descendre mais c'est pas un hasard que tu es né sous cette étoile c'est que Dieu t'a fait naître sur cette étoile pour que ce que va descendre de cette étoile va te permettre d'accomplir ton but dans ce monde c'est la première des choses Sberignan voilà la vraie question alors si c'est comme ça il y en a qui m'a dit si c'est comme ça M. le Raman je peux vous demander une question je lui dis quoi il a dit pourquoi moi je suis né sur une étoile comme ça que tout c'est difficile et l'autre c'est arbitraire ou quoi comment ça se passe encore une fois Rennes tu me dis ils sont nés le même moment s'ils sont nés le même moment ils devraient avoir le même hasard parce qu'on pourra faire un recensement tu mets sur les réseaux qui c'est qui est né tel jour à telle heure il y a des gros points communs entre ces gens là ils ont des points communs les gens qui sont nés à peu près à la même date dans les mêmes mois il y a toujours des vrais points je n'ai jamais fait d'études sur ça je ne sais pas je ne sais pas j'ai jamais fait d'études sur ça mais mais là il dit une chose il dit c'est chose il dit que c'est quelque chose qui est caché de nous jamais on le saura pourquoi deux personnes l'un a été décidé pour lui un mazal sur chaque chose c'est difficile l'autre tout est facile mazé pourquoi ça veut dire quoi ça veut dire que moi je suis puni à l'avance et peut-être qu'encore je suis mieux que l'autre pourquoi lui c'est facile et chez moi non il te dit c'est que les raisons sont cachées complètement mais chercher à brilla dans les racines de la création et oui puisque ce sont des choses qui nous dépassent qui sont quelle est notre mission dans ce monde donc comme tu ne connais pas quelle est ta mission dans ce monde et que ton travail c'est de chercher bien sûr ta mission dans ce monde d'essayer de faire le mieux et on va le voir pourquoi on t'a pas parce qu'à la base on aurait pu nous dévoiler déjà c'est quoi notre mission ça nous rend leur été tranquille on aurait compris pourquoi c'est difficile et pourquoi c'est facile oh non non il te dit ce sont des choses cachées et on va le voir pourquoi et on ne pourra pas comprendre la répartition qui a été donnée par dieu et toute la vie que chacun et chacune va passer mais il n'est mais il n'est pas la question il dit pourquoi on nous a caché ça pourquoi on n'a pas dit à la base quelle était notre mission on aurait dû au contraire bien connaître chacun il devrait naître avec tu sais quoi chacun il n'est avec sa fiche voilà ce que tu dois faire dans ce monde terminé la manifra et là il te dit il aurait été mieux il aurait fallu quand même mieux pour notre vie de connaître un petit peu pourquoi on est venu ici la manifra et chacun quel est son but et la je vais te dire il ya une vraie raison si nous savions qu'elle était notre mission pour laquelle on était venu ok tout ça amicard et tamé à xero de la halakim à l'itali mais qu'on est rade et donc automatiquement comme tu connais ta mission tu sais que pour ta mission va te donner par exemple beaucoup d'argent et à l'autre il voit sa mission en sa mission voilà dieu tu fais ça tu fais ça tu fais tu auras besoin d'un peu de parnassa pas plus eh ben moi ça m'aurait fait plaisir parce que je me dis si au moins j'ai pas une grande parnassa je le sais pourquoi c'est bien parce que ma mission elle était de faire ça et ça et ça et donc c'est pour cela que je m'a donné que ça il m'a donné que ce nombre d'enfants il m'a donné que ça et c'est normal que ce nombre d'enfants me font sortir les yeux parce que ça fait partie de ma mission et que avant de marier mes enfants j'ai mes yeux qui vont sortir ça fait partie de ma mission au moins je sais ça et je vis bien et quand je regarde l'autre en plus je suis pas jaloux parce que lui il a une mission elle est énorme à accomplir le pauvre alors ils vont le blinder ils vont lui donner une tente de fric ils vont lui donner ça ils vont lui donner ça ils vont lui donner ça et bon courage pour lui et je suis pas jaloux de lui ça aurait été bien non bon non encore ça va on a la imouna on veut accomplir notre mission qu'on a et parce que tu es bien avec ça et là tu n'es pas en train de te dire quel mazal et c'est à la même comment mazal à moi il y a plus chez moi que ça doit tomber ça et j'ai la poisse non tu n'as pas la poisse tu sais déjà à l'avance etc j'ai très bien il te dit si c'était comme ça on aurait pas eu d'épreuve des épreuves c'est quoi on aurait pas eu d'épreuve c'est quoi et donc le libre arbitre aussi aurait disparu et regardez ce qu'il dit une chose énorme il dit qu'on a pas commencé encore le coup on va essayer de faire le maximum non mais non mais non mais franchement franchement vous savez cette histoire des masalotes j'ai cru que cette histoire des masalotes allait m'éloigner de la imouna tu tu dépends d'une étoile allez va t'éclater maintenant tu peux t'éclater va faire ce que tu veux tu dépends d'une étoile et je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça l'histoire des étoiles et que de prendre un livre des virements alors l'horoscope du jour c'est madame soleil qui a décidé pour toi l'horoscope du jour mazé ça veut dire quoi ce qui va te passer aujourd'hui mais mais et là tu rentres et tu vois que au fait l'étoile c'est un tuyau d'acadosh barou sous l'affluence et à fenêtre pour que tu pourras accomplir ton but et là nous sommes arrivés à la question pourquoi dieu ne nous a pas donné directement la cartographie de notre but à accomplir dans ce monde et avec ça on serait tranquille dans notre tête et là il dit vous savez où il est le vrai travail d'un être humain c'est dans les endroits qui sont cachés de sa vie question c'est là bas la avoda tachem de la personne question il y en a un il va mettre au monde dix enfants dieu bénisse il y en a l'autre c'est l'enfer où l'homme est vide qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai qu'est-ce que j'ai tu vois et là on rentre dans une amertume l'autre la parnassa aïwa l'autre c'est pas possible lama lama et tu es comme ça tu dis tu sais quoi même j'ai j'ai parce que si on savait donc on n'aurait pas eu de libre arbitre on aurait on aurait su ce qu'on fait dans le fait tu sais quand est ce que 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 tu commences à faire ton vrai travail c'est quand tu comprends pas des choses et tu continues sur le chemin de dieu et quand et vous allez le voir parce que on va rentrer dans ça mais qui vannes voyez vous voyez c'est ça l'histoire des étoiles les qui vannent c'est qu'avant à la gare il a t'a pas comme la avoda parce que dieu il n'a rien à faire dieu veut nous récompenser la récompense ne pourra jamais devenir si tu as pas eu de combat si tu sais déjà tout à l'avance donc c'est normal il te dit ça arrive chez zéhachorèche il y a rien à faire il faut que où il y a tes problèmes tu ne sauras pas pourquoi tu les aille qu'elle en marre et il donne une explication si le pauvre aurait su à la base que son service divin dans ce monde est la pauvreté si il aurait su que son service divin dans ce monde c'est que pour éduquer des enfants ses yeux ils vont sortir il va il va et si pour marier un enfant c'était son il sait que s'il savait ça déjà que pour marier un enfant il faut que ses yeux ils sont et que c'est ça ce que dieu il veut de lui qui continue à prier pendant des années et des années pendant que les autres il marie un enfant tous les six mois c'est de l'abus c'est de l'abus ça l'attaqué c'est mais c'est quoi ce monde et pourquoi moi il te dit verra car toi va d'avoir à vous aussi s'il savait que c'était sans but à lui et que c'était pour ça que dieu il a mis dans le monde il le savait à l'avance qu'est ce qui va arriver qui a saïa ça va y arriver et quoi mais on aurait on aurait pété la forme mais on serait dans une grande joie parce que qu'est ce qu'il ya on aurait mais on se pose pas question tu sais que tu es venu pour ça dans ce monde et là on aurait pas eu on n'aurait pas eu une vie qu'on aura choisi nous mêmes tu sais quoi à chaîne tu m'envoies des épreuves et j'ai choisi la vie il y en a qui choisiront la mort moi j'ai choisi la vie quand même tu sais pourquoi je sais pas pourquoi tu m'a envoyé ça je sais rien je sais rien mais je choisis la vie mais c'est avant d'attacher à ce moment là c'est ça la ville qui va parce que toute notre ça c'est j'en ai marre j'étais croyant avant moi j'ai eu des épreuves j'y crois plus ah c'est fini ah c'est fini j'y crois plus non 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 en plus c'est pas équitable les épreuves c'est toujours les mêmes et les autres tout va bien moi je comprends pas toi tu t'arrêtes ici tu dis dis moi tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde mais c'est ce qu'il te dit tu sais c'est quoi le vrai travail d'être de l'homme parce que nous le kiff serait quand on nous dit déjà tout à l'avance et quand on dit voilà ton mazal et voilà ce que tu vas avoir et voilà ton travail et voilà tu es venu dans ce monde pour amener ces nechamotes et que ces nechamotes te fassent souffrir jusqu'à ce que tu arrives à faire sortir quelque chose de ça ah ben ça va j'accède mais là tu vis dans ce tu vis dans cette idée que tu comprends pas pourquoi au fait quel est ton but dans ce monde et là d'un seul coup commence à te monter des idées dans la tête pourquoi il est mieux que moi on est la même chose mais si tu savais qu'elle était son but à lui et tu sais qu'elle est le coeur toi tu te dis pas une chose pareille vous avez vu une fois deux soldats qui sont un à côté de l'autre dégoûté l'un il est il conduit le tank l'autre il conduit je sais pas ils sont pas dégoûtés chacun il sait quelle est sa mission qu'est ce que c'est ça ouais un soldat j'en ai marre j'en ai marre tu es devenu pilote moi je suis pas pilote toi tu as ta mission le problème c'est que nous connaissons pas nos missions alors on se dit on apparemment devrait avoir les mêmes missions et si on a les mêmes missions pourquoi lui il a plus de moyens que moi j'accepte pas c'est ce qu'il te dira benne moche haïm no tzato c'est dans cette question là que tu vas rentrer à l'intérieur et là tu as la béquira de choisir elle en dira ce que tu vas choisir soit tu choisis de dire ce monde est horrible il est cruel il est tout ce que tu veux il est un gras et moi avec tout ce que je fais pour dieu et encore mais ah j'ai fait c'est encore là que j'ai reçu une tannée etc et l'autre ben l'autre n'est fait rien à nul regarde tout ce qu'il a l'abraja mais tu comprends pas que lui il a son tafkid il a son but et toi tu as le tien et dieu va donner comme on l'a dit au début du cours à travers cette étoile il va te donner ce que tu as besoin exactement pour accomplir ton but et je le précise que celui qui essaye de sortir de son but il se détruit complètement quelqu'un qui va se lever au matin va dire j'en ai marre des pauvres je vais aller braquer une banque je vais voler je m'en fiche mais je ne terminerai pas il peut y va il va réussir un peut-être qu'il va réussir mais il aura il sera il sera sorti complètement de son but on n'a pas cette histoire de mazal ne pensez pas que c'est un truc comme ça c'est ce tsinore mimeno nozel ça coule de là bas ce que tu as besoin maintenant ce que tu as besoin pour toi il te dit une chose c'est très important ça ne dépend pas de tes actions là ce n'est pas les actions qui vont changer entre guillemets les choses c'est en mazal c'est à dire que c'est ton bagage qui va arriver que tu as besoin dans ta vie pour accomplir ton but on a et quand il dit il gagne et me crée à d'abou basse à l'onique va il est mal alors donc c'est décidé par où l'est-ce qu'il t'appuie pour que tu peux tu puisses accomplir bon alors est ce que j'ai la décrivant alors dans ce cas là je fais rien alors dans ce cas là j'arrête tout allez je me j'enlève baquis pas je me détends mais c'est ce qu'on vient de dire que tout est décidé là haut pour que tu puisses accomplir etc ce que tu as besoin de faire dans ce monde on est bien d'accord dans ce cas là j'ai pas besoin moi mes actions entre guillemets mon combat dans ce monde de faire le bien ou le mal n'a plus lieu d'être puisque déjà c'est toute façon tout est décidé vous suivez il dit une chose il dit en ça ne contredit pas ça ne contredit pas l'idée que l'être humain il a la béchira et vous allez le voir tout de suite l'agmara dans ma sérette nida elle ramène écoutez bien on sait ça va ça va c'est trop loin ça il ya un ange qui est préposé aux grossesses il s'appelle lila chemo bon venotel tipa omar mida il fina quand il s'est énorme il va prendre cette goutte de sémence qui va faire un bébé il la met devant dieu on croit qu'un on croit que la vie est comme on va le bébé il est là après il a grandi après il était comme ça une tête comme ça on savait plus où il va et cette goutte a été prise c'est une rave à yom elle a été amenée devant dieu il veut au maire les fanav et cet ange dit à kadej barucho et voilà c'est la maître du monde t'y passe où cette goutte là matéa aléa qu'est ce qu'elle va devenir gibor ou halash fort ou faible intelligent ou bête riche ou pauvre par contre à nous il nous reste une seule chose donc si tout est décidé tout est décidé oui tout est décidé mais il nous reste une chose rachat au tzadik est ce qui sera un rachat méchant ou quelqu'un de bon de juste ça ça n'a pas été décidé alors il nous reste une chose à nous tu veux suivre le chemin de dieu oui ou non qu'est l'ombre l'onique va me rocher à damier les filles t'af kido chez kibbel tzadik au rachat que il ya une chose qui va te qui va te rester à faire à toi on va te donner entre guillemets la force ou la faiblesse l'intelligence etc mais ça te dispense pas d'un vrai combat on va le voir tout de suite celui d'être juste ou d'être mauvais qu'il a varzeta l'ourac des prix rata parce que ce n'est que dans les mains de l'homme c'est lui qui décide d'eux et il bête m le kelin chez kibbel et c'est remis encore une fois selon selon la quantité de choses qu'il a reçu dans ce monde pour accomplir sa mission il aura son combat d'être tzadik ou d'être rachat il met natslem le tzadik abodat hachem yed tzadik yed mish tavish pakidim il peut prendre les ustensiles que je vais lui donner je vais lui donner la force il va lui donner la richesse et il va lui donner l'intelligence force richesse intelligence tu peux devenir l'homme le meilleur du monde la femme la meilleure du monde et tu peux devenir aussi avec ces trois choses là la catastrophe ça 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 reste dans tes mains et d'ailleurs celui qui est intelligent n'a pas le droit de s'enorgueillir de son intelligence le celui qui est fort n'a pas le droit de s'enorgueillir de sa force celui qui est riche surtout il doit faire très attention de ne pas s'enorgueillir de sa richesse car seulement avec ces choses là on a le droit de s'enorgueillir c'est quand tu vas me connaître à moi ça c'est la seule chose pourquoi parce que parce que la richesse parce que la force ce sont des choses qui ont été déjà déjà donné à l'être humain à la base donc non donc tu peux pas te lever un bon matin et dire et moi et moi et moi et mon intelligence et et moi d'après moi mais mes facultés mentales je m'excuse mais je pense etc ça c'est pas toi ça c'est même pas à toi ça c'est même pas à toi le type il dit moi vous savez j'ai fait une carrière j'ai réussi dans la vie tu n'as pas réussi dans la vie tout ça vient de dieu ça ne t'inquiète pas ça le jour que tu étais une goutte t'es monté chez dieu et dieu il a dit aïwa aïwa celui-là il sera petit moche et pauvre et la vie elle sera difficile pour lui et c'est comme ça et il n'y a rien à faire ça n'existe pas à quelqu'un qui a tout ça c'est juste pour pour faire rire mais par contre sur une chose oui tu as le droit de t'enorgueillir c'est sur ta c'est sur tes qualités morales ça tu peux t'enorgueillir ça tu veux que je te dise sois satisfaite il faut il faut être satisfaite parce que c'est ce qui nous encourage à continuer c'est ce vrai combat qu'on a réussi à transmettre à nos enfants des valeurs qu'on a réussi à faire des belles choses dans notre vie qu'on a réussi à ce que tout le monde nous aime parce que si tout le monde nous aime c'est qu'on est bien avec eux et quand on est aimé par les êtres humains en bas le tabou dédié c'est que certainement on est aimé par Dieu en haut c'est une vraie vérité de la vie alors ça ça reste dans nos mains il te dit attention c'est pas parce que tu as un mazal que tu dis ben moi je ne fais plus rien alors de toute façon si j'ai la richesse et tout ça le machin attention ça c'est que les ustensiles que je t'ai donné c'est pas des cadeaux les cadeaux c'est pas ça les cadeaux ça viendra après je te donne des ustensiles je t'ai donné carte bleue illimité mais fais très attention à toi parce qu'elle risque de tourner ta tête et que tu vas disparaître complètement de ce que tu avais à faire dans ce monde par contre il te restera une chose à faire c'est qu'à l'intérieur de ça on va le voir tout de suite à l'intérieur de ce cadre que Dieu t'a mis il y a ton combat le vrai il est là on a fait on a fait à peine un petit pérec voilà c'est pour ceux qui veulent regarder on a fait ça quelques pages il nous reste encore tout ça voilà donc mais vous voyez qu'à travers ces mazalotes on est en train de percevoir exactement vous allez voir c'est énorme on est en train de percevoir exactement la réalité de notre vie de qu'est ce qu'elle est il n'y a la la gata mazal ça rire bio il dit leur africain d'air il faut quand même expliquer un peu ça chaleur les rares aïe banné ou zone et l'objet on vient de dire que ça dépend pas de ça dépend pas des mérites les enfants le la la par nasa la vie comme on l'a expliqué au début du cours rade nous ça veut dire chez l'ikra d'abba la lave loli film à ça que tout ce qui nous arrive dans notre vie ce n'est pas selon nos actions et là qui fait à nixar à laver mille mara là parce que c'est Dieu qu'il avait décidé en haut et tu dis mais quand même il y a un gros problème parce que l'on nous a toujours appris dans la torah qui avait ce qu'on appelle la récompense et la punition en fait tu es en train de me raconter là ici on n'est pas du tout dans la punition là le mot punition chez nous très important dans la torah la punition c'est pas la punition comme dans le monde chrétien dans lequel la punition c'est quelque part un une vengeance par rapport à ce que tu as fait je pense que c'est comme ça chez nous le mot punition c'est quand même papa puni sans fils il ne punit pas pour le frapper il le punit pour le réveiller pour le ramener vers lui attention c'est très important cette notion de punition en tout cas si tu me dis que tout est déjà marqué en haut à la et à la c'est on a terminé qu'est ce qu'il nous reste à faire première chose donc il faut vraiment qu'on comprenne un petit peu comment ça marche cette histoire des mazalotes 1 il dit les filles il ya des échelles en eau qui décide comment les décisions sont prises pour que moi mon mazal il soit comme ça ou non comme ça comme ça est ce qu'il ya des décisions en eau et deuxièmement s'il ya des décisions qui sont pris en eau moi je suis pas d'accord moi j'aurais préféré que ça soit pris en bas entre guillemets par rapport à mes actions je veux dire en eau j'étais pas à moi ils ont pris pour moi des décisions un je suis désolé j'étais pas là parce que moi je peux quand même donner mon avis ce qui me plaît ce qui me plaît deuxièmement deuxièmement ok ça a été pris sans sans mon consentement ou sans que j'y étais je voudrais bien savoir quelles sont les règles parce que peut-être que vous vous êtes trompés là-haut là vous m'avez fait n'importe quoi moi je veux savoir mazé alors il dit quand tu vas aborder les mazalotes tu es obligé d'apprendre ce cette histoire que le talmud ramène ça c'est obligatoire sinon tu n'es pas du tout dans la conception juive du mazal l'histoire elle est la suivante il y avait un grand 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 qui s'appelait rabé la azar ben pédat rabé la azar ben pédat la gmara elle raconte dans ma secrète à anit que il était d'une pauvreté terrible et un jour il a il a eu besoin dans à l'époque on faisait des on mettait des trucs pour faire des on appelle ça des sangsues pour enlever du sang pour enlever du sang pour enlever du la raison qu'il devait le faire on m'est revenu tôt mais après il faut manger tout de suite quelque chose est tellement il était pauvre qu'il a trouvé à la maison qu'un gousse d'ail et il a pris et le pire c'est que apparemment c'était pas bon après une une sangsue de de prendre cette gousse d'ail et il est tombé pratiquement dans un coma et d'ailleurs ils n'ont pas pu le réveiller nos sages les autres rabbins qui habitaient à côté sont tous venus on les a appelés vous venez voir peut-être qu'il est en train de mourir verra ou chez betor chez nato borré ou méhaïr ils ont vu qu'il pleurait et après riait veillat sa zik or me mitro et d'un seul coup ils ont eu peur ils ont vu une étincelle sortir de son de son front une étincelle de feu qui a jaillit de son front caché rita horaire après s'est réveillé ils ont dit qu'il dit tu pleurais tu riais qu'est ce qui s'est passé à marre l'aim il aura dit qu'il s'est retrouvé devant dieu en personne ma marty l'eau et j'ai demandé à dieu à dma tay et star baola mazé baani jusqu'à quand je vais vivre dans cette pauvreté c'est bien pleuré il a dit à dieu jusqu'à quand je vais vivre tu veux mon chéri il n'y a aucun problème je renverse le monde je le recrée pour que tu renaisses dans une autre place dans une autre sous l'ascendance d'une autre astre c'est la l'a dit il a dit tu m'as dit dieu tu viens de me dire si tu veux peut-être peut-être pour que je puisse changer ton mazal il faudrait que je renverse le monde il a dit quoi c'est que peut-être c'est même pas sûr c'est même pas sûr que si tu renverses le monde je vais à ce moment là il a demandé rabé lazar ben pédat est ce qu'il a déjà vécu la majeure partie des années de sa vie ou bien qu'il lui reste encore une majeure partie d'années à vivre il lui a dit tu as déjà vécu la majeure partie de ta vie et c'est pour ça qu'il a pleuré il a dit alors non je veux pas que tu détruis le monde et que tu le reconstruis pour moi puisque de toute façon j'ai déjà vécu j'ai déjà vécu je préfère rester dans ce mazal là et puis après l'agmar elle continue et dit que dieu il m'a donné comme un coup sur le front enfin il arrive quand je lui ai dit je vais je vais détruire le monde pour pour toi et là d'après quand il lui a dit tu as déjà passé la majeure partie de ta vie c'est bien mais ça veut dire qu'elle est tu lis ça tu sais ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est la vie et de pécheur tu batak a deux jours où c'est quoi cette réponse de dieu arabie la azar ben pédat j'ai ravi la azar ben pédat il tournait les flak a deux fois margou à l'eau il a dit à dieu je n'en peux plus de vivre dans cette situation dans ce mazal dieu a dit qu'il délèche à notre mazal on est obligé de recréer le monde pourquoi pourquoi il n'a pas la possibilité de changer le mazal de la personne pour donner à manger à ce rave là il faut quoi il faut il faut détruire et recréer le monde et seulement là peut-être que il arrivera dans un mazal de richesses qu'est ce que ça veut dire ça et dit la chose suivante de cette histoire nos sages nous ont appris celui qui veut vraiment approfondir et comprendre c'est quoi les mazalotes et il dit et de comprendre les épreuves qui va traverser à travers son mazal encore une fois nous on a l'impression que c'est arbitraire et nous allons voir que si dieu il a dit fallait qu'ils détruisent le monde pour recréer le mazal de rabbi la azar ben pédat c'est qu'apparemment il ya quelque chose de beaucoup plus profond que simplement une histoire de mazal j'aurais dû naître à ce moment là j'aurais pas dû naître à ce moment là c'est pas vrai il ya beaucoup plus profond que ça il dit une chose les plus grands prophètes dont moshe rabbenu se sont posés sur cette question là de tzadik verrarlo et voilà on y arrive c'est justement ça il ya des tzadikim il ya des gens qui font pas de mal il ya des gens qui sont bien il ya des gens qui sont gentils leur tombe sur la tête tombe sur la tête des choses à l'autre monde et moshe rabbenu il a dit à dieu et d'ailleurs et d'ailleurs le ramban le nachmalid sur sa préface du livre de yov il dit il ya quelque chose qui fait très très mal à tous les coeurs des êtres humains dans le monde qui les fait souffrir de façon terrible il ya eu des milliers de nos frères qui sont sortis et qu'ils ont rejeté toute aura de leur vie complètement d'où ça provient ça ce mal qu'ils ont tout rejeté parce qu'on a l'impression que dans ce monde il ya il n'y a pas de justice il n'y a pas de justice comment celui là il réussit pourquoi lui et les gens ils disent le nachmalid c'est ce qui a fait tomber jusqu'à aujourd'hui qui nous fait tomber dans l'athéisme le plus total c'est de c'est cette idée là qu'il ya de l'injustice dans ce monde mais il faut se bas il te dit le nachmalid et on va rentrer dans quelque chose de fondamental il dit il ramène rabelou moshecha et l'outzato dans et il va nous mettre dans des épreuves qui sont vous savez des situations différentes mais des épreuves équivalentes j'explique et bien sûr que dieu va nous envoyer des épreuves des épreuves des épreuves mais elles sont différentes pour moi que pour lui traduction vous allez le voir même une situation optimale dans une vie c'est une très grande épreuve autant qu'une situation de souci vous allez le voir parce qu'on se dit on peut pas passer on peut pas passer un an tranquille sans rien les enfants tranquilles et une année une année sabbatique enfants tranquilles par nasa santé tout y'a l'art qu'un an un an n'entend pas 70 ans 80 ans un an et tu dis regardez vous allez le voir il te dit quand tu parles de pauvreté c'est pas pauvreté seulement de l'argent pauvreté c'est ce qui nous manque c'est des choses qu'on n'a pas c'est des choses qui sont dures dans notre vie et richesse de l'autre côté c'est quelqu'un qui a tout à shalva mitzadechah il te dit tu crois que d'être dans la tranquillité c'est pas un nissayon c'est un grand nissayon il te dit va et les souffrances de l'autre côté c'est la même chose il te dit fais très attention plus le nissayon va être dur plus il y aura une aide de dieu de surmonter cette épreuve moins l'épreuve est dure entre guillemets moins dieu mettera du sien pour t'aider mais la tranquillité c'est pas une épreuve on n'aurait pas eu l'épreuve d'être cruel ou bon celui qui a de l'argent on va le mettre à l'épreuve est-ce qu'il va être cruel vers les autres alors qu'il a des moyens de les aider ou bien il va avoir pitié le pauvre son épreuve à lui c'est est-ce qu'il va se suffire avec ce qu'il a ou non traduction tu donnes de la richesse à quelqu'un c'est des épreuves énormes on peut devenir fou ceux qui ont la tranquillité c'est là bas qu'ils ont commencé à faire des bêtises les grosses bêtises c'est parce que tout va bien les grosses bêtises de la vie c'est parce que tout va bien on a tout et donc on cherche d'autres choses et ces gens là sont tombés dans des choses monstrueuses j'en ai connu des comme ça qu'ils avaient tout mais je dis tout 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 je peux encore ajouter des tout comme le chauffard ils avaient tout pour être heureux et ils ont tout perdu ah c'est un grand nissayon et tu te dis mais mince mais mince ils avaient tout ils étaient bien qu'est-ce qui est c'est un nissayon énorme c'est une épreuve énorme d'être bien et il y a les autres ceux qu'ils n'ont pas et ceux là est-ce qu'ils vont se suffire avec ce qu'ils ont traduction est-ce qu'ils vont vivre dans une vie de colère ou pas une vie de colère donc tu vois bien qu'il y a un libre arbitre à travers ça qui est de quoi que enfin de contre qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici il est en train de te dire une chose c'est que premièrement premièrement d'avoir tout ou de manquer de tout ce sont des épreuves très difficiles les deux alors il te dit mais alors dans ce cas-là alors moi je veux bien écoutez alors si c'est comme ça monsieur le ravin moi je préfère avoir les preuves de tout que les preuves de rien moi je préfère avoir tout alors il te dit et pourquoi et pourquoi lui il a tout et ben lui c'est un épreuve de tout moi je préfère avoir les preuves de tout pourquoi moi j'ai rien alors il te dit de penser que Dieu il a distribué bon toi là-bas tiens tout toi là-bas ça tu vas galérer vas-y au revoir toi prends ça non 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 il te dit tu vois bien que cet ange va prendre cette goutte qui va devenir un être humain et il va l'amener devant Dieu tu crois que c'est de la rigolade qu'est-ce que ça veut dire ça que qu'est-ce que l'ange vient demander à Dieu qu'est-ce qu'il vient demander est-ce qu'il va être riche est-ce qu'il va être pauvre est-ce qu'il va être fort est-ce qu'il va être ça il te dit c'est venu nos sages sont venus nous préciser ici que les lames de nous pour nous apprendre chez les femmes je crois que ça c'est ça c'est les pires paroles de ce cours tu n'as pas le droit d'être en colère sur ta vie parce que les grandes choses déterminantes c'est pas c'est pas à cause de toi qu'est-ce que j'ai fait voilà la colère elle commence par ce mot qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cette situation qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu c'est terrible tu n'as strictement rien fait les grandes décisions de ta vie ont été choisies par Dieu avant ta naissance fais la main fais la main et là je terminerai avec ces mots du rabbinom chez Haïm Noutsato et je vous encouragerai à ce qu'on continue parce qu'on fait que découvrir on fait que découvrir l'histoire des Mazalot c'est énorme mais Rabbeinu Moshe Haïm Noutsato je terminerai par ces mots parce que c'est c'est du feu ce qu'il dit il dit comme ça il dit traduction la répartition des épreuves pourquoi l'autre il a les épreuves de tout et moi j'ai l'épreuve de rien pourquoi c'est une décision du créateur de celui qui va envoyer notre âme pourquoi il aura décidé comme ça nous les êtres humains ça sera notre problème c'est ça ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu pourquoi le tzadik il a du mal et le rachat il dit ça tu touches à quelque chose qui ne fait plus partie de l'être humain parce que si je vous donne les raisons vous n'avez plus de mission l'autre dans cette vie je vais te dire une chose toutes les grandes les grandes épreuves de ta vie ils seront décidés avant que tu naisses mais pas comme ça je distribue des cartes à qui je veux comme ça je me fais des kiffs non parce que ton âme à toi moi seule je sais pourquoi elle va descendre dans ce monde et je vais donc lui donner avant qu'elle aille les choses les épreuves principales de sa vie ils sont déjà décidés ah oui je vais la mettre je vais la faire naître à ce moment là de l'astre du mazane pour qu'elle va recevoir ce qu'elle aura besoin toujours toujours dans la même idée que c'est Akanesh Baruchou qu'il veut comme ça avant que tu naisses pour que tu puisses accomplir et il te dit je termine avec ça on pourra jamais le savoir pourquoi et chacun il a son combat et on n'aura pas de combat les mêmes et on n'aura pas de combat les mêmes et souvent on dit quand on souffre on dit de toute façon tu ne peux pas me comprendre non 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 tu sais pourquoi ? parce qu'on vit ensemble mais au fait on ne vit pas ensemble c'est que l'impression qu'on vit ensemble mais chacun il est dans son monde c'est vrai chacun il est dans sa mission on est là ensemble nos corps sont ensemble mais nos missions ne sont pas du tout les mêmes non non tu ne comprendras jamais bien sûr que tu ne comprendras pas jamais et que tu ne peux pas me comprendre parce qu'il faut que tu sois mon âme pour me comprendre c'est impossible et ça va être le grand nissalion de notre vie c'est de se dire que ce monde il est il est injuste c'est tout ça vous voyez comment directement nos sages c'est le Talmud ce n'est pas des trucs tabalistiques c'est le Talmud il te dit l'ange il prend cette manute il la mène devant Dieu il lui dit à Dieu qu'est-ce qu'elle va être ? allô ? on ne décide pas des trucs comme ça avant attendez qu'on naisse et après tu me donnes des choses tu vois comment je suis non les grandes choses de notre vie sont déjà décidées avant alors nous on les appelle ça mazal et tu vas te le verbe en matin tu vas dire hé mon mazal il est pourri ton mazal il n'est pas pourri ton mazal c'est exactement ce que tu dois avoir pour vivre et pour accomplir donc moi j'ai cru que les mazal les mazalotes allaient me faire sortir de la émouna si ça dépend des astres ben alors partir de là je fais ce que je veux de toute façon je suis né sous une étoile etc mais non mais justement c'est la balle fondamentale de la émouna juive c'est ce mazal c'est que ce mazal va être donné à toi je ne prends pas compte ça veut dire qu'en fin de compte il nous reste 5 minutes 5 minutes pour terminer ce que dit Rabbeinu Moshecha pour moi c'est la référence toranique la plus haute il dit vous avez des sujets devant un roi ils sont là des centaines de personnes il va répartir son projet de son royaume sur des centaines de personnes on est bien d'accord celui-là il va être ministre de ça celui-là il va être secrétaire de ça celui-là mais tous ils ont un seul but c'est d'accomplir quoi que son royaume fonctionne on est bien d'accord il te dit et chacun a sa mission qui n'est pas la même le roi n'a jamais mis deux pour faire la même mission chacun a sa mission différente il te dit il говорит il répond il y a des missionnats qui sont lesiendents qui sont les conditions qui sont les employés qui sont les employés qui sont les invités et qui sont les employés et qui sont les employés et qui sont les employés qui sont les employés Tu sais, faites ce que Dieu veut, que son nom rayonne dans ce monde, à travers nous. Comment ? Il a mis dans l'humanité, depuis le début de l'humanité, écoutez-moi bien ce qu'il dit, « Abel Moshe Ha'el, tout ça, ça fait peur. » Depuis le début de l'humanité, il a mis un cadre, 6 000 ans, toutes les épreuves que le monde entier, l'humanité entière va passer. Pour que ces épreuves, quand elles seront terminées, si on peut dire, l'image de Dieu va se dévoiler. L'image de Dieu va se dévoiler. La grandeur divine va se dévoiler. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant 6 000 ans, il met ses lycionautes, si on peut appeler ça nous aujourd'hui des pixels, qui vont faire un jour une photo. Traduction, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres. Parce que, si tu ne fais pas ta partie à toi, moi je ne pourrais pas, même si je fais la mienne, mais ça ne sera pas complet parce qu'il manque ta partie à toi. Et il dit, « Abel Moshe Ha'el, tout ça, je termine avec ces mots, il dit, « Zot mishoum shaliedem minou yatavkidaishishelon, ou bone evenachat ma binyan achalem. » Chacun, il met sa pierre. Tu ne peux pas dire, je ne mets pas la mienne. Mais si tu ne mets pas la tienne, je ne peux pas mettre la mienne. Et là, tu comprends une chose. Quand l'Israël arrive en Zélazé, que tous les peuples d'Israël, on est liés. L'humanité, on est lié. Chaque épreuve rajoute. Maintenant, chaque épreuve, quand elle est passée, avec toutes les difficultés que cela peut être, quand une personne rayonne à travers une épreuve qu'elle a eue, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Elle est en train de dire, « Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. » Mais c'est dur de dire, « J'accepte, 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 j'accepte. » Parce que je sais que tout ce que tu fais, c'est comme ça que ça doit être. Je ne sais pas, ça fait très mal, mais c'est comme ça. Tu viens de faire quelque chose. Il y a un rayon, ton rayon à toi de ton épreuve, qui s'est mis sur cette photo, sur ce cadre. Il y a encore un autre rayon, il y a encore un autre rayon, il y a encore un autre rayon qui va faire qu'à la fin des temps, c'est là que Dieu va se dévoiler. Mais il va se dévoiler à travers quoi ? À travers ce projet de ce cadre, qui a duré 6 000 ans, avec des milliards de personnes, que chacun va mettre son pixel pour pouvoir faire cette photo. Il dit, « Rabbele Moshé Haïm Lantato, c'est ça le mazal de chaque être humain, c'est ça les épreuves de chaque être humain, c'est ça que ça va descendre à travers une étoile, si on peut appeler ça une étoile ou une astre ou une ascendance de quelque chose. Mais tout ça, c'est encore une fois, dans le projet divin. « Ah, mais pourquoi, moi, ça m'a été donné cette partie et pas l'autre ? » Il dit, « Rabbele Moshé Haïm Lantato, ce sont des choses qui dépassent l'être humain de son vivant. » C'est-à-dire que l'être humain, après qu'il part de ce monde, il a compris pourquoi il a eu ça, et c'est très clair, mais de notre vivant, quand Dieu a fait rentrer notre âme dans notre corps, il y avait déjà la mission qu'on devait faire, pourquoi on devait la faire, qu'est-ce qui devait nous arriver ? L'opachute. Ça, c'est la première partie. Après, il faut qu'on avance, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais vous voyez une chose, c'est que justement, de parler des étoiles, c'est pas de parler de quelque chose qui est impersonnel, où je veux dire, « Bon, ben, ouais, je suis né sous une bonne étoile, je suis né dans une mauvaise étoile, et puis c'est comme ça, etc. » « Tu es né, entre guillemets, tu dis une mauvaise étoile, chasse des chalons, à Dieu ne plaise. » C'est exactement le cadre dans lequel Dieu veut que toi, tu accomplis ton but. Et pourquoi moi, tu ne le sauras jamais. Mais c'est toi qui auras ça. Et l'autre, il n'aura pas ça. Maintenant, celui qui vit dans cette émouna, déjà, première chose, il n'est pas jaloux des autres. L'autre, tout est facile. Pas malheur. Maman, combien il a du travail à faire. Et il doit avoir une mission tellement énorme à accomplir qu'on va tout lui donner. Et il fait gaffe à lui. Au début, c'est pas si, mettons, tel jour, peu importe, il va être coléré. Oui. Mais, alors avec ça, là, parce que je ne peux pas comprendre, c'est que même avec cette rouna de coléreux, il va falloir qu'il la transforme pour que ça devienne de l'éclat à voûte pour le... Mais regardez, regardez, quand on a dit la pauvreté, la pauvreté, ça veut dire que toi, tu auras, entre guillemets, des pauvretés dans ta vie, des choses qui te manquent, et tu es venu pour ça, c'est qu'à travers ça, tu as le libre arbitre de dire, j'en ai marre, ou de dire, j'accepte ce cas. Et pourquoi ? Parce que c'était ça, ta mission. L'autre, sa mission, c'est la richesse. Tout est facile, mais attention, il a une très grande mission à accomplir. Malheur à lui, s'il sort de cette mission, parce que beaucoup ont été perdus, justement, ils ont été perdus, parce qu'on leur a donné les moyens, il a cru que les moyens, ça venait parce qu'il était bon. Non, c'est Dieu qui t'a donné ça avant que tu naises. Ne t'inquiète pas pour ça. Après, c'est ton travail que tu vas faire pour ce monde. Et donc, on va naître sous des influences, des fois de colère, on va naître sous des influences d'égoïsme, on va naître après. Après, voilà, on est pauvre, on est pauvre sur ces choses et on a le travail à accomplir, à faire. Et il y a des personnes que on va leur demander pas grand-chose et ils auront des moyens limités. Mais ceux-là, après 120 ans, c'est les plus grands syndicats du monde. Pourquoi ? Mais il était quelqu'un de simple, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire, l'œil a thermisé. Rav, une question. Quand Sarah, elle était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, alors il lui a dit « c'est son mazal » entre guillemets d'être comme ça. Et Hashem lui a dit « sors des mazals » « c'est son mazal Israël » « c'est son mazal Israël » « c'est son mazal Israël » Alors si vous voulez que je vous réponde, vous restez avec moi. Regardez l'épaisseur de ce qui nous manque. Ça, et comme ça, on dit « tout sera éclairci ! » On ne lâchera pas quelque chose. Voilà, à la prochaine fois. « c'est son mazal » « c'est son mazal » « c'est son mazal »